Bonjour à tous c'est Jen Tetia et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 7 La quête des vestiges du monde Alors donc j'ai un petit peu expé mes personnages mais pas beaucoup Tessia et Maribel sont niveau 13, Kylian niveau 14 et Raph niveau 5 Donc ils sont un peu plus résistants pour la suite c'est pas mal Ah bah cinématique entre guillemets Très bien la séance est levée plus de questions j'imagine Non capitaine Eugène Pas de questions chef Eugène Ah c'est pas Eugène c'est Eugène L'essentiel est de ne pas se précipiter c'est bien clair Oui chef bien chef Bien si nous en avons terminé je retourne au château de Faraday Oui chef soyez prudent chef Tiens tiens qu'avons nous là des mercenaires prêts à exercer leur talent j'imagine Sachez que je ne veux voir aucun acte héroïque Ces automatons sont des abrutis sans coeur et sans le moindre sens de l'honneur Nous leur sacrifions aucun homme inutilement D'accord Donc c'est le baraquement des soldats apparemment On peut aller par là ? Non c'était une feinte il n'y avait rien du tout Très bien Alors on va par là Ces misérables automates ne sont pas faits de chair et d'os comme vous et moi vous savez Quand ils sont blessés c'est une huile immonde qui se répand partout Notre eau en est gorgée Ah Chouette trois pièces d'or Du coup comme on avait vu qu'il y avait un Un fragment de tablette de pierre on va aller le chercher Je me rappelle où ce qu'il était Et qu'il y avait un monstre qui l'a gardé Ou alors c'est un monstre qui apparaît une fois de temps en temps Je ne sais pas je vais voir Quelle chance un fragment rouge Je me suis aussi étonné de voir ce monstre parce qu'en fait il était dans une jarre Bah ça doit être lui Ah bah non il n'y a pas de monstre Genre c'est au hasard Bah là pendant ma partie personnelle je me suis fait attaquer par une jarre Je me suis dit Ça existe les monstres en jarre parce que je connaissais les coffres Mais les tonneaux et les jarres je n'avais jamais expérimenté ce truc Mais du coup on va le suivre au château Donc c'est par en bas Sud Donc je n'ai pas réussi à drop la hache sur un automaton Il m'a entendu c'est pour ça Bon on va faire bang Tiens plus vite Donc Raph il attaque de 11 maintenant c'est parfait Bon j'ai quand même vendu l'épée de Tetua Sachant que plus loin je pourrais lui acheter une épée meilleure que sa lance Qui monte de niveau ? Maribel Ah bah c'est top J'ai quitté le jeu juste avant de Ah mais sérieux Ils veulent qu'on drop la hache C'est ça Donc j'ai quitté le jeu juste avant de monter Maribel de niveau J'ai pas regardé dans la divination pour voir dans combien de XP je pouvais passer de niveau Oh je suis déçue qu'il n'y ait pas une jarre qui m'a attaqué Donc ce sont des jarres au hasard Faudra faire attention à toutes les jarres Vous imaginez vous avez plus beaucoup de PV plus beaucoup de PM Et il y a une jarre qui vous attaque Ah il y a un combat je crois après Donc là je crois qu'on devait affronter des gardes Exactement si tu pouvais tenter de savoir ce qu'ils ont dans le ventre Ah j'ai dû louper une phrase Avec grand plaisir ils ont plutôt l'air d'avoir du cran non ? Bien passons aux choses sérieuses d'accord ? Je vais vous défier et nous verrons si vous êtes à la hauteur Ah Alors flamme ça lui fait 14 On va savoir on est au niveau Alors tu vas essayer bang maintenant Ah ça lui fait le double Très bien on va faire ça On va faire bang On va faire attitude morsure de loup Bon morsure de loup ça n'a pas fait grand chose en dégâts Bon on va utiliser un petit sort de soin Il est vachement résistant Cet instructeur Tout de même Arrêtez cela suffira Fastoche C'est Marie-Belle qui dit ça quoi Je crois que nous pouvons dire sans nous tromper Que vous avez les qualités requises Nous vous invitons cordialement A nous aider à flanquer à ces sales automates La raclée qu'il mérite Belle victoire jeune mercenaire Vous vous en êtes bien sorti Avec beaucoup de sang-froid Maintenant êtes-vous prêt à faire tout votre possible Pour défendre l'honneur de notre royaume On va dire oui C'est clair hein Donc lui il est encore en train de montrer sa force J'ai beaucoup apprécié votre petit face à face Quelle performance est postouflante Il semblerait que vous ayez convaincu Très beau spectacle En égard à votre statut de nouvelle recrue Je me fais un plaisir de vous laisser passer Je sais pas s'il y a des coffres dans ce royaume Dans ce château De nouveaux visages De nouvelles recrudes j'imagine Et sans doute des mercenaires par-dessus le marché Autrefois nous n'aurions jamais imaginé Devoir enrôler tous les vauriens de passage C'est une pratique bien inconvenante Mais la situation désespérée Les mesures désespérées Et avec ces automates qui deviennent fous Désespérées Ce serait presque un euphémisme Mon devoir en tant que roi Consiste à défendre notre grande nation Par tous les moyens Les convenants sont malheureusement Un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre Néanmoins il nous faut garder un minimum De bonne manière Puis-je vous demander vos noms ? Enchanté votre majesté Je m'appelle Marie-Belle Moi c'est Kylian Raph Je m'appelle Raph Ravie de vous rencontrer J'espère qu'on pourra être amis Il dit ça à un roi lui Et votre nom à vous c'est Tétua Vous dites Je vois Bien je peux désormais compter sur vous Pour défendre les intérêts de mon royaume Coute que coûte Oui Très bien maintenant Je suis sûre que le capitaine Eugren A des missions à vous confier Vous pouvez repartir Et ne salissez pas le nom de mon royaume Car rien ne m'échappe Ben voilà le capitaine Eugren Capitaine Eugren au rapport Votre majesté Alors où en est la situation à Fort Watt Hélas nous continuons à mener une lutte acharnée Contre la horde d'automates Je crois que les troupes comme les habitants Ne tiennent plus très longtemps Je vois la situation est loin d'être idéale J'ai bien peur votre majesté Je ne peux pas déplorer Que nos efforts aient été insuffisants C'est ainsi nous sommes mal au point Mais pas encore vaincus En effet votre majesté Je suis en train d'élaborer une stratégie radicalement différente Et notre contre-attaque est imminente Parfait Sinon j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer certaines de vos dernières reclus Transmettez-leur vos ordres Et ensuite vous devriez vous reposer Vous m'avez l'air étreintée Bien votre majesté Présentez-vous aux messes des officiers Pour recevoir les ordres J'ai une nouvelle stratégie à vous exposer Et soyez assurés que vous aurez un rôle à jouer Très bien Du coup on va voir Le capillano grain qui doit être ici Ces gaillards ont fini par reprendre leur esprit Et ils m'ont embauché Fistre J'ai bien cru que je ne verrais jamais la fin de ce combat On va bientôt nous présenter notre nouvelle stratégie Je croise les doigts pour qu'elle soit plus agressive J'ai enfin découvert ce qu'est un automate Ce sont d'impitoyables tueurs de métal Pourquoi personne ne m'avait averti ? Si j'avais su Je devrais affronter des machines aussi horribles Je n'aurais jamais signé Voltron Ah voilà Il est grand temps pour vous Que vous montriez de quoi vous êtes capable Et je crois que ça ne va pas tarder Oh non On va encore devoir supporter une interminable Tirade tactique D'après la rumeur La stratégie adoptée à Fort Watt Pourrait tourner au massacre Au bain de sang pour être précis Est-ce bien résumé ? C'est ce que je craignais Vu l'air affecté du capitaine Il était évident que les choses ne se passaient pas comme prévu Ah vous voilà Je crois que tout le monde est là maintenant Dans ce cas commençons Je reviens tout juste de Fort Watt Comme vous le savez C'est la ligne de front de notre guerre contre les automates Et vous n'êtes pas sans savoir non plus Que la ville fait office de rempart Pour endiguer la progression des forces ennemies Les habitants et notre troupe Se dressent vaillamment contre l'ennemi Mais bien qu'il ne manque doute de le dire Ils ont désormais atteint le point de rupture Si nous continuons sur cette voie L'ennemi envahira Fort Watt Et le château sera en danger Nul besoin de vous rappeler Que la situation serait catastrophique Si nous perdons notre dernier bastion Il n'est pas exagéré d'affirmer Que ce drame sonnera la fin du royaume Une idée ? En fait tu ne sais rien du tout Et bien réfléchissons-y ensemble D'accord ? Je suis persuadée qu'un échange de vues libre et direct Produira de fabuleux résultats C'est très bavard Voilà comment je vois les choses Notre ennemi n'a pas de points faibles Du moins pas notre connaissance Nous ne pouvons ni les effrayer Ni les faire mourir de faim Et toute attaque frontale est à exclure Pour résumer Nous avons affaire à un ennemi Contre lequel aucune de nos stratégies classiques Ne peut fonctionner Nous voilà dans un sacré bourbier Je sais que le capitaine n'a aucune envie d'entendre ça Mais je crois qu'il faudra aller voir Le vieil Horton Qui serait mieux placé pour lui Que nous renseigner sur les automates Si nous lançons une attaque de grande envergure Ils nous verront venir à des kilomètres Si seulement nous pouvions les couper l'herbe sous le pied Et les prendre par surprise Ces fichues machines doivent bien avoir Un interacteur ou un truc du genre Pour les éteindre Vous savez comme ces machines nettoyantes Qu'on voit un peu partout Désolé c'est tout ce qui me vient là Ils n'ont rien vu Viens voyons quelle idée brillante En fusée Même avec nous je doute que l'effectif soit suffisant N'est-ce pas Ils ne sont pas vivants Ce ne sont que des machines Il doit bien y avoir un moyen d'utiliser ça A notre avantage Désolé Je ne savais pas ce que c'était Qu'une stratégie Je viens tout juste de le découvrir Raph Je vois quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose Ah capitaine Oui pareil Je me disais Serait-il si présomptueux D'envisager de demander conseil au vieilleur Tom Ah oui l'inventeur C'est une idée C'est un bricoleur de renom Après tout Ses connaissances en mécanique Pourraient nous donner une longueur d'avance Hors de question Aussi critique que soit la situation Nous ne pourrons décement pas faire appel Au service de cet imbécile de vieille excentrique Capitaine Avec tout le respect que je vous dois C'est la seule solution Il sait peut-être quelque chose Qui pourrait nous aider Je suis d'accord Il ne coûte rien de lui demander non ? Faites ce que vous voulez Mais à titre personnel Je ne veux rien avoir à faire Avec cette baliverne La science est levée Attendez capitaine Je me demande D'où vient l'animosité du capitaine Envers le vieil Horton Il a dû se passer quelque chose De particulièrement moche Entre ces deux là Ceci dit Nous ne pouvons pas laisser ce différent Nous fermer des portes Il me semble essentiel De convaincre l'inventeur De nous aider Si nous voulons avoir une chance Mais comment ? Eureka j'ai trouvé En tant que vulgaire mercenaire Vous vous souciez peu De contrarié Le capitaine Vous serez bientôt loin d'ici De toute façon C'est vous qui devriez y aller Recru Je vous ordonne D'aller rendre visite A l'inventeur Horton En notre nom Il vit dans une cabane Qu'il appelle promptueusement L'institut royal d'automatisation C'est à l'ouest d'ici Vous lui demanderez de l'aide Vous ne devez pas Vous ne pouvez pas Échouer Je suis sûre Que de nobles guerriers Comme nous N'auront aucun mal A remplir une mission Aussi insignifiante Maintenant rompez J'aime pas trop Les blablas Je préfère l'action Les grottes Etc Les boss Allez Bon Dirigeons-nous Vers l'institut royal D'automatisation Etc Ah Des nouveaux monstres Une aubergine Oups Je t'évite Ah il y a un coffre Génial Là on est avec le coffre Il est vide Ah il y a une mini-médaille A côté Génial Bon je ne sais toujours pas Comment atteindre le lieu De la mini-médaille Là mais Je trouverai un moyen Ou alors c'est plus tard Dans l'histoire Logiquement Ça ne peut être que ça Dans le Dragon Quest 9 Les mini-médailles On les avait On pouvait les échanger Après l'abeille des vocations Si je me rappelle bien Je ne dois pas En être très loin Là Ah il est là Il nous rassemble Pour nous désassembler Alors si je place le pignon Dans la broche Cotra-rotative ici Et que j'insère le bras Dans le bitagno Euh non Ça ne peut Ce n'est pas tout à fait ça Ah mais bien sûr Il faut que je retourne Le ressort pendulaire Pour qu'il soit d'aplomb Avec le tuyau Uvulaire Et c'est beaucoup mieux Maintenant je resserre Le frénulateur Océan Et voilà Excusez-moi On est là Vous savez Et on ne se sent pas vraiment On ne se sent pas vraiment Les bienvenus Vous permettez Je n'ai rien à vous dire Et j'ai un travail Plutôt important À terminer On recherche un certain Horton C'est vous Horton ? Oui Horton C'est bien mon nom En effet Et alors Laissez-moi deviner C'est un certain capitaine Eugran Qui vous a demandé de venir Et il faut que je fasse quelque chose À propos des automates Qui menacent ces hommes C'est bien ça ? Dans ce cas Vous n'avez pas de chance Je me fiche pas mal De ces hommes De son précieux château Et des gens qui s'y trouvent Et de tout le monde en fait J'ai plus de sympathie Pour un seul automate Que pour le genre humain Tout entier Que les gens les regardent Ils voient le mal En personne Ils ne sont pas vus Retournez au château Et dites à Eugran Que je ne veux rien Avoir à faire avec lui Ou qui que ce soit d'autre Je ne peux pas être plus claire Très bien Je sais pas si je fais Double épisode sur cette île Ou alors je fais Un plus long épisode Mais ce sera mieux Un plus long épisode Et puis j'ai le temps Alors ça va Bon bah on va lui dire Ce que nous avons découvert C'est à dire rien du tout Ah voilà Alors comment ça s'est passé Va-t-il nous offrir son aide Non Ah je dois avouer Que ce n'est pas la réponse Que j'espérais Je me demande bien Ce qu'il va travers Ce vieux grincheux Ouais c'est tout Ah c'était lui Il a changé de place D'accord Ah vous êtes de retour Alors avez-vous réussi A obtenir de l'aide Non Je vois Il m'a l'air D'une sacrée tête de mule Si vous aviez consulté Avant d'envoyer Votre petite délégation En secret J'aurais pu vous prévenir Et vous épargner Cette peine Croyez-moi Je connais cet homme Mieux que personne Désolé capitaine Mais avec tout le respect Que je vous dois Nous sommes à court de solution Et Ne vous fatiguez pas pas Sergent Il va juste falloir Trouver une autre approche Et oublier celle-ci A présent Tes tuyages Vous affectent au gai Allez de ce pas Relever le garde Posté juste Au-dessus de nous Compris Très bien Et je vous serai Reconnaissant D'oublier à jamais Le nom d'Horton Bon maintenant Il va falloir Que je trouve le chemin Pour aller à la tour Du dessus Je crois qu'il faut Que je rentre Dans le château Je pense C'est la bonne solution Pour l'instant Ensuite Il est ennac Il faut que je suis obligée De monter en fait Mais il n'y a rien En fait Comment je fais Pour aller dans les C'est tout seul ici Il n'y a plus pas Un escalier ici Oh vous avez déjà Vu le bien Horton Vous n'êtes pas En train de traîner Sans le faire Je ne devrais même Pas vous poser la question Il est évident Que vous n'êtes pas De tir au flan Ouais Bon Comment on fait Pour monter Mais j'ai été Mais il faut que je monte Je ne sais pas Comment je fais Je ne sais pas J'ai été il faut que je passe dans l'eau en fait je ne sais pas du tout comment je vais faire je vais faire une petite pause et je vais aller regarder je vais aller visiter un petit peu pour voir si je peux trouver une solution c'est un petit peu la merde c'est bon j'ai retrouvé voilà en fait il y avait une porte derrière et je n'avais pas vu du coup j'ai fait encore 36 milliards de fois le tour j'ai parlé à tout le monde pour savoir comment on allait à la tour et puis voilà tout simplement oh j'ai hâte de voir ce beau garde royal en action ils ont une telle allure oh venez m'excuser je vais vous expliquer quand le garde repère quelque chose de suspect il descend immédiatement par ses trappes pour faire son rapport il n'y a rien de plus époustouflant que de les voir accomplir leur devoir avec autant de courage à chaque fois le coeur qui bat la chaman il s'en fout des arnaux on veut casser les tonneaux ah ah il s'en fout de moi en fait que diable c'est un soldat de chez vous ça ? je suis désolée remesse des officiers sur le champ suivez moi soldat fiche quelle virilité mais cela signifie qu'il a dû se passer quelque chose de terrible soldat calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé vous dites que for what est tombé oui chef nous avons perdu beaucoup d'hommes ces choses elles sont allons soldat contrôlez-vous prenez sur vous oui chef nous avons réussi à freiner leur progression les automates marchent vers le château à l'heure qu'il est c'est bon soldat reposez-vous à présent je vous félicite d'être venu jusqu'ici malgré vos graves blessures bien apparemment les automates nous ont roulé dans la farine ce n'est l'alerte je veux tout le château sur le pied de guerre oui chef tétueur vous venez avec moi cette fois orton vous parlera qu'il le veuille ou non le temps joue contre nous nous n'avons pas d'autre choix que de mettre nos mesquines querelles de côté pour le salut royal royale vite partons vers l'ouest il n'y a pas un instant à perdre très bien et c'est enfin décidé ça va on croise pas de monstres ils sont en pause ah non toujours regarder devant soi c'est important il n'attaque pas le capitaine machin il faut quatre personnes pour le vaincre cet automaton bon cette fois ci on regarde devant nous dire que je m'étais joué de ne jamais remettre les pieds ici très bien tu m'interromps juste pour ça orton tu vas bien c'est la seule la tétueur je m'en occupe j'espère que tu me pardonnera de venir essayer de te convaincre une dernière fois fort voie t'es tombé vois tu et il ne fait aucun doute que les automates sont en train de marcher vers le château en ce moment même je te le demande une dernière fois y a-t-il une chance que tu acceptes de nous aider à les vaincre tu n'as jamais su quand il était temps d'arrêter n'est-ce pas théodore je t'ai dit que tu n'a je t'ai déjà dit que je n'avais pas la moindre attention de vous aider et ça n'a pas changé point cela ne te poserait donc aucun problème que le royaume où tu es né ou tu as grandi soit rayé de la carte c'est ça tout à fait cela résume aussi bien les choses les humains finissent tous par mourir mon cher alors que ce soit aujourd'hui ou demain maudit soit ton entêtement orton ça ne sert à rien soldat tétueur il est impossible de le raisonner retournons au château sans tarder la horde des automates est peut-être déjà arrivée au pied des remparts donc il a su réparer son robot Mira par tous les diables les automates sont ici déjà voilà qui est étrange cette machine infernale s'est tout simplement arrêtée qu'est-ce que c'est que ce raffu je croyais t'avoir dit de fascinant alors c'est l'un des automates avec lequel tu me rabats les oreilles on dirait que cette malheureuse créature a subi pas mal de dégâts mais tout n'est pas perdu voyons voir qu'est-ce que tu as en tête exactement ? je crois que je comprends très bien soldat tétueur retourné au château nos troupes ont besoin de toute l'aide disponible je vous rejoins sous peu très bien capitaine j'ai même pas le temps de tourner la caméra qui nous vendre hop tout esquive mon attaque tu devais mourir en un tour ça se croit tout permis non mais c'est pas vrai là faut pas exagérer bon ça fait xp rapidement non c'est bon là on arrête de spammer devant moi d'accord D'accord, elle m'attaque. Bon, d'accord. T'as un petit bang ? Ah, t'es tué ou Raph ? Ce serait mieux que je sois Tétua. Oui, génial. Pas de nouvelle attaque. Il en arrive d'autres. Comme si on avait besoin de ça. Les choses se corsent. Nous y voilà. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont tous tombés en panne en même temps ou quoi ? En panne ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Tout à coup, les automates se sont mis à se battre entre eux. Attaque au Dieu encore. J'ai fafoué dans la matrice neurotale de cette jeune fille et j'ai réussi à en effacer toute trace belliqueuse en modifiant quelques petits branchements. Cette demoiselle n'est pas prête de redevenir une menace pour le genre humain, n'est-ce pas ma chère ? Qui plus est ? Pendant mon petit bricolage, j'ai découvert que les automates étaient contrôlés par ondes radio. Lui faire émettre un signal à une fréquence bloquant ses ondes a ensuite été un jeu d'enfant. En d'autres mots, nous avons désormais un outil capable de garantir la suprématie de l'homme sur l'automate. Je pense que nous devrions battre le fer tant qu'il est chaud et attaquer le bastion des automates, non ? Soldat, puis-je vous demander d'assister ? Ouais, d'accord, on verra. Moi aussi, Horton. Maintenant, allez-vous reposer. Si tu insistes, mais je n'arriverai pas à dormir en repensant à tous ces nouveaux amis mécaniques que je vais pouvoir me faire là-bas. Demain matin, première heure, soldat, n'oubliez pas. Les soldats blessés sont transportés au château où ils reçoivent les soins nécessaires. Heureusement, nous pourrons voir le jour se lever le lendemain. À bout de force, après une journée aussi difficile, Tétuel et le reste de l'équipe se recroquillent et s'endorment dans une pièce du château. Pouille de soleil se lève. Bonjour, nous sommes désolés de ne pas avoir pu nous offrir de lits. Nous en avons eu besoin pour les blessés. Vous comprenez ? J'espère que ça n'a pas été trop inconfortable. Mais non... T'inquiète... ... C'est pas là que tu dois aller Mais on va voir l'autre à l'autre Permettez-moi personnellement et au nom de tous les citoyens du royaume De vous remercier pour les efforts constants que vous avez déployés pour défendre le château Je suis ravie de vous annoncer que nous ne sommes plus en mauvaise posture L'heure est enfin venue de passer à l'attaque Je présume que vous avez pu apprécier la présence de l'arme Dorton nous a créée Avec cette nouvelle arme dans notre arsenal et avec un peu de chance Nous devrons pouvoir marcher sur le bastion ennemi sans rencontrer de résistance Il ne nous reste plus qu'à finaliser quelques subtilités stratégiques Et nous serons fin prêts pour l'assaut finale Aurez-vous l'amabilité de demander au sergent Lesterman de rassembler les troupes ? Très bien entendu Quoi ? Faut que je retourne lui parler ? Soyez-vous qui a créé ces automates ? Aucune idée ? Ah non, je vais parler deux fois de suite C'est relou Ah ça y est Comment ? Les angles sont tous prêts ? Très bien, je vais ouvrir la marche On s'en fout de la carte Tout se parait ? Alors allons-y Comme vous le savez, les automates ont lancé hier un assaut de reconnaissance sur le château Fort heureusement, nous avons été en mesure de repousser l'envahisseur grâce au savoir-faire Dorton Combiné au courage qui fait la fierté du royaume de Faraday Mais si nous les souhaitons se regrouper, ils lanceront une nouvelle attaque Nous pouvons en être sûrs C'est pourquoi je suppose que nous prenions l'avantage en attaquant leur passe-fort Soldats, nous allons marcher sur le bastion des automates Avec l'aide d'Orton et de sa nouvelle arme, nous sommes désormais capables de rendre les forces ennemies totalement impuissantes Fort de cet atout, nous ne devrons en avoir aucun mal de nous emparer de leur base d'opération Une fois à l'intérieur, il nous faudra retrouver puis éliminer le sinistre entité qui les commande Alors la sécurité de notre cher royaume sera à nouveau rétablie Oh, bravo, c'est parfait Tethia, vous et vos compagnons vous joindrez à moi pour lancer l'assaut sur le bastion ennemi Les forces que nous leur enverrons doivent être peu nombreuses mais vives Mais capitaine, vous voulez dire que nous ne pouvons pas tous y aller ? Votre rôle sera tout aussi capital, vous devez rester ici pour protéger le château Avec les effectifs dont il dispose, l'ennemi est susceptible de lancer une contre-attaque à tout moment Je peux compter sur vous ? Oui Très bien, vous serez en première ligne, vous vous dirigerez droit sur la base ennemie Vous allez partir plein test depuis forward et sans tarder Moi je fermerai la marche avec notre arme secrète Tout est clair, bien dans ce cas la séance est levée soldat La défense du château est vitale, ne me disservez pas Oui chef Maintenant si vous voulez bien m'escucher, je dois m'entretenir avec Horton Chaque minute compte soldat, rassemblez votre équipement et présentez-vous quand vous serez prêt à partir Mais je suis prêt Qu'est-ce qui peut bien alimenter ce petit bijou ? Une sorte de moteur à mouvement perpétuel peut-être ? Si je pouvais percer les merveilleux mystères de ma chair, je trouverais peut-être enfin ce que j'ai cherché pendant toutes ces années Le secret de la vie éternelle En tout cas ma douce, tu as l'air absolument radieuse Théodore, Mira est prête Mira Fichtre, alors il n'a toujours pas réussi à laisser cela derrière lui Ce souvenir m'attriste Mais Mira est partie depuis bien longtemps, le pauvre Mon cher Horton, si tu as fini tes petits réglages, je crois que l'est temps d'y aller Si tu veux bien me remettre l'automate, c'est nous qui allons nous en charger à partir de maintenant Or de question, si tu crois que je vais quitter ma Mira deux yeux, tu es encore plus Nico que je le pensais Très bien si tu insistes Mais je te préviens, ce ne sera pas de tout repos, je ne serai pas en mesure d'assurer ta sécurité Oh ne t'inquiète pas, j'en ai aucune envie, on sait comment ça finit Bon l'épisode sera plus long mais on finira pas finalement cette île maintenant Trop de trucs à faire Faut que je parle à tout le monde Ah t'as quitté mes fondos pour me dire au revoir, c'est très intéressant Oh non, il chante Oh je dois encore parler à qui là Peut-être aller à l'intérieur, non mais il n'y a personne Allez bouge toi T'es tué à la fin de notre trace dépend désormais de vous et vos compagnons Trouvez la fricouille que se cache derrière tout ça et flanquez lui une bonne raclée Ouais Faut que je parle à eux aussi Ah ça y est Bon nous allons prendre la route et vous devrez en faire autant Rendez-vous à Fort Watt avant l'assaut final Je vous retrouve là-bas Nous attendons avec impatience votre retour triomphale capitaine Faites bien attention à vous Bonne chance Courage les amis, vous avez intérêt à revenir vivant sinon Bah sinon tu nous tueras une deuxième fois C'est pas grave Donc là on va retourner à Fort Watt En évitant les petits monstres On a toute notre vie Donc je vais sauvegarder Et puis après La semaine prochaine on ira faire l'épisode suivant Car je ne vais pas faire un épisode d'une heure et demie Ce sera un petit peu trop long Ah ouais Comment c'est sinistre Ah mais il y a Myra là La la la, elle chante Tranquille Oh il y a au moins deux morts Est-ce que je vois Trois morts au moins Donc on va sauvegarder ici Et nous on se retrouve pour la guerre des automatons Dans le prochain épisode qui sortira mardi prochain Sur ce portez vous bien et à la prochaine